Bonjour les gens, nous sommes de retour face à Overwatch. Donc la dernière fois j'avais commencé ma petite présentation de tous les personnages jouables d'Overwatch avec les personnages d'attaque. On va désormais enchaîner avec les personnages de défense sur cette vidéo et je réaliserai évidemment deux autres vidéos pour les tanks et les personnages de support un petit peu plus tard. Donc les personnages de défense, comme leur nom l'indique, vont être principalement basés sur la défense. Donc on a Bastion le robot, nous avons Anzo l'archer, nous avons Junkrat le grenadier, nous avons Mei la spécialiste du froid, nous avons Torbjorn et sa tourelle, et nous avons enfin Widowmaker qui est la tireuse d'élite. On va commencer par le commencement avec Bastion. Donc Bastion comme je l'ai dit c'est un robot et sous sa forme normale il va se déplacer comme n'importe quel personnage avec une mitrailleuse pas très efficace honnêtement, mais qui fonctionne de manière classique. Là où ce personnage devient spécial c'est qu'en fait avec l'un de ses pouvoirs qui s'active avec Shift par défaut, il va se transformer en tourelle. Donc cette tourelle elle a le gros avantage d'être extrêmement puissante d'un point de vue puissance de feu, on passe d'une vieille mitrailleuse perave à un gros minigun qui fait très très mal à défaut d'être spécialement précis. Cette tourelle elle a également le significatif avantage d'être protégée comme vous pouvez probablement le voir derrière par un bouclier qui va en plus se recharger au fur et à mesure du temps. Mais évidemment qui dit transformation en tourelle dit que tu es évidemment complètement immobile, ce qui veut dire que certains personnages rapides, je pense notamment à Tracer, je pense notamment à, comment il s'appelle en français, Faucher, n'est-ce pas, Reaper en VO, qui sont des personnages qui vont pas avoir trop trop de mal à passer derrière toi et c'est d'autant plus dangereux que ton angle de rotation est limité lorsque tu es en tourelle, tu ne peux pas tourner à 360 degrés. Donc au-delà de cette transformation en tourelle, qui est évidemment son aptitude principale, Bastion peut également se réparer, que ce soit en forme de robot ou en forme de tourelle, ça prend un certain temps, tu ne peux rien faire d'autre pendant que tu le fais, ça te permet de récupérer de la vie, ce qui est évidemment très très utile. Et enfin, lorsque tu as chopé suffisamment d'énergie, tu débloques la forme de tank qui est donc l'aptitude ultime de Bastion. Donc pendant quelques secondes, tu vas te transformer en mini-tank très mobile, très puissant avec un gros lance-roquette et généralement c'est un bon moyen de défoncer pas mal d'ennemis très très vite. Alors ça ne dure vraiment pas longtemps, attention, donc on ne peut pas non plus s'amuser pendant 25 secondes à exploser tout le monde, mais on peut aisément tuer 3 ou 4 ennemis rapidement avec l'arme de ce mini-tank parce qu'elle fait vraiment extrêmement mal. Bastion, c'est un personnage extrêmement défensif via sa forme de tourelle. Sa forme principale, on s'en sert quasiment jamais, mais c'est vraiment pas l'objectif. Donc sa forme sur laquelle on va rester le plus souvent est la forme de tourelle. Du coup, c'est un personnage que je trouve pas très intéressant à jouer parce qu'honnêtement, jouer une tourelle, c'est pas ce qu'il y a de plus captivant, aussi efficace cela puisse être dans certaines situations. C'est un personnage qui a définitivement son utilité, qui peut vraiment tenir des points d'une manière assez folle parce qu'il a une puissance de feu et une bonne robustesse en plus. Mais c'est vraiment pas très intéressant à jouer, la tourelle, je dois dire. Je préfère largement jouer les personnages qui comptent Bastion pour essayer de le prendre sur le flanc justement avec Tracer, avec Faucher, avec Junkrat également, il est assez doué pour tous les Bastions. Donc là, on enchaîne sur Hanzo qui est donc notre second personnage défensif qui est l'un des deux snipers du jeu. Donc comme vous pouvez le voir, son arme principale est un arc qui fonctionne comme n'importe quel arc de jeu vidéo. On charge notre flèche, plus on charge longtemps, plus elle va loin, plus elle fait mal. Les projectiles ont évidemment un certain temps de voyage et ont un petit peu de drop sur le long terme, donc il faut tirer en parabole si on veut faire des tirs à super longue portée. L'arc cause des dégâts vraiment assez conséquents lorsque tu charges ta flèche complètement. Il est vraiment assez fastoche de one-shot. Certains des personnages les plus fragiles du jeu, si tu y prends bien. Évidemment, comme la flèche à un certain temps de voyage, toucher les ennemis les plus mobiles va être un peu plus compliqué vu qu'il faudrait évidemment prévoir l'endroit où ils vont se trouver plutôt que l'endroit où ils se trouvent au moment où tu lâches la flèche. Et c'est un personnage qui est vraiment très efficace à mi-distance je dirais et à longue distance aussi. De près, c'est évidemment beaucoup plus dur d'aligner les gens rapidement à l'arc bien que ce ne soit absolument pas impossible. Donc côté aptitude, Anzo commence déjà avec une aptitude de mouvement assez sympathique, c'est qu'il peut grimper au mur en fait. Il est moins mobile que son frère Genji, parce que Genji a le double jump en plus, mais il a une aptitude assez similaire pour monter au mur qui lui permet parfois de se percher aisément. Il a également deux flèches spéciales que tu peux utiliser. Alors c'est marrant parce que ça ne se déclenche pas au moment où tu cliques. En fait, lorsque tu cliques, tu transformes simplement ta flèche en flèche spéciale. Donc il y a une flèche qui va en fait créer une onde de choc autour d'elle qui va révéler tous les ennemis touchés par cette onde de choc sur toutes les visions de tes alliés. Donc en gros, ça va te permettre de voir les ennemis à travers les murs dans l'onde d'effet de cette flèche sonar. Ce qui est évidemment extrêmement pratique. Là vous pouvez voir derrière un petit effet qui va faire apparaître les ennemis en surbrillance rouge à travers les murs lorsqu'ils sont dans la zone d'effet de cette flèche sonar. Ça c'est évidemment super serviable. Et on a également la flèche à fragmentation qui va en fait exploser comme une grenade et balancer des petits projectiles dans tous les sens. Ça ce sont ses aptitudes de base. Son aptitude ultime est probablement la moins discrète de l'univers dans Overwatch parce que c'est un gigantesque dragon qui va se déployer lentement sur une zone en causant des dégâts progressifs très importants. On peut sortir de sa zone d'effet mais ça fait très très mal. Donc il est assez aisé de démolir des gens statiques avec cette aptitude. Donc on enchaîne sur Junkrat. Alors Junkrat c'est un personnage défensif armé d'un lance-grenade en tant qu'arme principale. Pas vraiment grand chose à apprendre sur le lance-grenade. Il fonctionne comme la plupart des lances-grenade qu'on peut trouver dans les FPS de ce type. Plutôt destructeur. Il n'est pas vraiment compliqué de flinguer les ennemis les plus fragiles en une ou deux grenades. Il est également très utile contre les tanks parce qu'il est assez aisé en fait de placer une multitude de grenades sur leur route et donc de les obliger à prendre beaucoup de dégâts pour t'atteindre. Donc ça c'est relativement chouette. En plus du lance-grenade, Junkrat hérite de deux pièges. Donc on a le premier piège qui est de base qui est en fait un piège à ours. Donc il va paralyser sa victime pendant quelques secondes. Ce qui est évidemment très pratique s'il y a quelqu'un avec un gros flingue dans ton équipe qui est à proximité. Le deuxième piège est en fait une mine que tu peux déclencher de loin. Tu la poses avec shift comme je viens de le faire derrière et tu la déclenches avec le bouton droit de la souris. C'est très pratique parce que tu peux en fait aisément placer ton piège à ours à côté de ta mine et lorsque tu entends ton piège à ours se déclencher parce qu'en fait il y a un indicateur, tu appuies sur le bouton qui déclenche ta mine et la personne qui est enfermée dans le piège à ours se mange l'explosion de la mine dans la tronche. A noter qu'on peut également utiliser notre mine pour créer une espèce de rocket jump avec Junkrat. Donc ça peut permettre d'atteindre des hauteurs assez importantes. Ce qui est assez utile, c'est que c'est un personnage qui a du mal à se battre contre les ennemis qui sont plus hauts que lui, notamment Pharah et compagnie. Donc il faut faire attention à ce genre de choses parce que se tirer dans les airs avec un lance-grenade est rarement une super idée. Au-delà de ça, Junkrat hérite évidemment d'une aptitude ultime qui est assez intéressante. C'est un pneu en fait que tu vas relâcher sur le terrain puis diriger. Donc pendant ce temps-là, ton corps est derrière. Et une fois que tu as réussi à le placer où tu le désires, tu le déclenches et il explose au visage et au grand désarroi de tes ennemis. C'est également un vrai personnage le pneu parce que tu peux vraiment le déplacer de manière assez intéressante avec. Tu peux sauter et compagnie. Donc il y a vraiment moyen de bien se promener avec avant de le faire exploser. Ce qui est relativement cool. Il a une air d'effet plutôt large également. Il y a largement moyen justement de choper plusieurs personnes avec. Junkrat, c'est probablement mon personnage défensif favori. Je le trouve vraiment super efficace. Son lance-grenade est très serviable. Ses deux pièges sont super utiles. La mine explosive, tu peux la coller où tu veux au plafond, au mur, au sol. Donc c'est vraiment assez facile de la poser à un endroit où l'ennemi ne va pas nécessairement la voir avant qu'il ne soit trop tard. Son arme de base est vraiment super efficace. Il n'y a vraiment pas de doute là-dessus. C'est un personnage qui est extrêmement pratique pour éliminer notamment les ennemis qui sont retranchés dans un bâtiment et ce genre de choses. Il y a également bien moyen de piéger aisément les adversaires si tu les connais bien vis-à-vis de la direction qu'ils vont prendre. Par exemple, lorsqu'il y a un Reinhardt, je sais qu'il va essayer de me charger. Donc je pose un piège à ours et une mine sur son chemin. Soudainement, c'est beaucoup moins drôle pour lui d'essayer de me charger. Donc c'est vraiment un personnage que je trouve particulièrement fun. Junkrat est particulièrement puissant en défense. Vraiment, vraiment plutôt efficace comme garçon à cause des dégâts tout à fait impressionnants. Il y a vraiment moyen de se faire bien plaisir avec. Donc on enchaîne avec Mei qui est un petit peu la Madame Freeze de Overwatch. Donc Mei, elle a un flingue assez particulier qui balance en fait un trait de froid devant elle qui ne consomme pas beaucoup de munitions. Tu peux vraiment le maintenir pendant très très longtemps cette espèce de mini-cône de froid. Et l'intérêt principal de ce cône de froid n'est pas autant de faire des dégâts que de ralentir les ennemis. Et d'ailleurs, si tu les ralentis suffisamment longtemps, ils vont même être congelés pendant quelques secondes. Ce qui est hautement utile surtout sur les victimes particulièrement mobiles. Mais c'est vraiment le personnage que les mecs les plus mobiles du jeu comme Tracer par exemple vont détester à affronter parce qu'elle va en fait leur enlever leur plus gros avantage qui est leur vitesse grâce à ce pistolet de froid qui va les endommager et les ralentir jusqu'à les congeler. Alors le pistolet de froid il a également un tir secondaire qui consomme par contre lui beaucoup de munitions. Tu peux l'utiliser que 4 fois d'affilée avant de vider tout ton chargeur. Ça va tirer en fait une espèce de balle de froid qui a une bonne portée et qui cause des dégâts plus importants que ton attaque principale. C'est pas vraiment une attaque que tu peux utiliser de manière continue parce qu'elle met un certain temps à partir et elle a des physiques pas vraiment très classiques. Donc c'est pas vraiment une arme dont tu vas te servir dans un combat normal. Mais en fait ce que tu vas faire généralement c'est congeler la tronche de quelqu'un et une fois qu'il est transformé en glaçon tu vas lui coller le tir secondaire donc la balle de glace dans la tête pour le finir. Donc c'est un peu une combinaison assez efficace à ce niveau là. Point de vue aptitude mais elle a deux aptitudes très intéressantes. La première c'est une aptitude que tu utilises de base avec Shift qui en fait te transforme en glaçon. C'est très pratique parce que lorsque t'es en glaçon t'es invincible mais en plus tu récupères de la vie. Donc ça te permet de faire une petite pause lorsque tu es en danger en attendant les renforts. Évidemment la durée de la chose n'est pas très très longue mais c'est quand même un bon moyen de se remettre dans le bain. Sa seconde aptitude est également très originale puisque en fait tu vas pouvoir poser un mur de glace. Alors tu peux le poser dans deux directions différentes. Il suffit de rappuyer sur le bouton pour le faire tourner. Et une fois que tu cliques tu vas poser un gros mur de glace qui peut être utilisé de deux manières principales. Je dirais d'abord pour bloquer quelque chose donc par exemple un couloir un accès ou une ligne de vue si jamais t'es en train de te faire canarder par un sniper. Et tu peux également l'utiliser pour grimper à des endroits qui te sont inaccessibles donc en posant le mur de glace en dessous de tes pieds ou en dessous les pieds de tes alliés. Tu peux les élever à des hauteurs qui ne devraient pas être atteintes normalement. C'est un personnage qui est vraiment assez original mais elle est pas très flashy je dirais. C'est clairement pas le personnage avec lequel je fais le plus de kills ou qui fait les actions les plus incroyables du jeu mais elle est vraiment cool en fait pour contrer les personnages les plus agaçants tous les personnages qui sont super rapides comme Genji comme Reaper tous ces personnages vachement mobiles vachement doués pour te harceler sont complètement inefficaces contre May parce qu'elle les ralentit elle les transforme en glaçons et comme ils n'ont pas beaucoup de vie généralement ça suffit pour les flinguer donc ça c'est vraiment super utile. Le fait qu'elle peut se transformer en glaçons lui donne également une grosse endurance parce que dès que t'as plus de vie tu te transformes en glaçons et après être ressorti de ta transformation t'as soudainement beaucoup plus de vie ce qui est évidemment très très cool et le mur de glace est également un bon moyen de pourrir la vie aux gens qui se battent de loin donc elle peut vraiment pourrir la vie des gens qui se battent de près et la vie des gens qui se battent de loin ce qui est vraiment assez cool elle est particulièrement fun je trouve mais et entre les mains d'un bon joueur elle est particulièrement frustrante à affronter je dois dire lorsque je joue Reaper notamment je déteste tomber sur une May parce qu'elle peut vraiment pourrir quelque chose de bien donc au delà de son glaçon et de son mur de glace mais à une aptitude ultime qui est en fait le petit robot qu'elle a dans le dos elle va le projeter sur une zone et ce robot va créer une espèce de tempête de neige locale qui va congeler tous les gens autour donc c'est pas vraiment l'ultime que tu vas utiliser pour causer une tonne de dégâts c'est plutôt l'ultime que tu vas utiliser pour que tes alliés puissent causer une tonne de dégâts sur les gens qui vont être congelés dans la zone c'est un excellent ultime à utiliser sur un point de contrôle que tu es en train de perdre ou que tu es en train de capturer pour congeler toute l'équipe adverse et pendant ce temps là tous tes potes vont leur défoncer la tronche donc une fois de plus c'est vraiment un personnage qui gagne vraiment à participer en compagnie de ses alliés plus qu'à réellement créer des miracles toute seule mais elle est vraiment vraiment assez intéressante à jouer je dois dire comparé aux personnages peut-être un peu moins originaux qu'on peut avoir dans Overwatch elle est vraiment vraiment assez fun mais pas flashy mais fun et particulièrement agaçante lorsque tu joues un personnage agressif il y a vraiment très peu de personnages agressifs qui sont avantagés contre May donc tu leur rentres dans le lard et une fois qu'ils sont en Mr Freeze tu leur colles une balle dans la tête donc là on enchaîne sur Torbium qui est l'équivalent de l'ingénieur de Team Fortress 2 c'est vraiment pas du tout un stéréotype c'est clairement ça donc ce personnage sa spécialité va être de créer une tourelle on peut en créer qu'une cette tourelle on va pouvoir la réparer avec notre marteau on va pouvoir l'améliorer également pour ce faire il va en fait falloir récupérer des bouts de scrap donc lorsque des ennemis vont se faire tuer par nous ou par nos alliés on va pouvoir ramasser des bouts de scrap ces bouts de scrap on va pouvoir les utiliser de deux manières on va pouvoir créer des modules d'armure dessus donc on va pouvoir lâcher ces modules d'armure par terre et nos alliés vont pouvoir les ramasser pour gagner de l'armure ou on va pouvoir l'investir sur notre tourelle donc ça va nous permettre de redonner de la vie à la tourelle ça va nous permettre d'améliorer la tourelle puisqu'en fait elle a une petite jauge d'xp notre tourelle et au fur et à mesure qu'on investit des points de scrap dedans elle va gagner en niveau elle peut être de niveau 1 de base de niveau 2 puis de niveau 3 évidemment plus la tourelle est de haut niveau plus elle est solide et plus elle est dangereuse et il faut vraiment pas la sous-estimer la tourelle de Torbjorn parce qu'elle est vraiment 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 très très efficace elle fait vraiment très mal et si t'arrives à la placer à un endroit où tes ennemis vont avoir du mal à l'éliminer de loin elle peut aisément faire de très jolis massacres ce qui est tout à fait utile en défense beaucoup moins en attaque je peux dire mais vraiment très très utile en défense donc au delà de sa tourelle Torbjorn a également accès à un flingue qui est vraiment pas terrible je dois dire au delà d'avoir l'animation de recharge la plus classe du jeu parce qu'il le recharge littéralement avec de la lave le flingue je l'aime pas vraiment c'est un flingue qui a deux tirs donc le tir principal c'est un pistolet à clous qui a pas beaucoup de portée ni beaucoup de dégâts et le tir secondaire c'est une espèce de canoncier qui a des dégâts évidemment plus importants mais une portée plus réduite vraiment pas super efficace le flingue je trouve c'est clairement la tourelle qui va faire la grosse majorité de vos victimes lorsque vous allez jouer Torbjorn les armes ne sont pas sont fortes le marteau dont on sert pour améliorer nos tourelles peut également être utilisé au corps à corps cela étant dit j'essaye généralement d'éviter les duels en 1 contre 1 avec Torbjorn un petit peu comme Symmetra généralement lorsque tu es en train de te faire attaquer avec Torbjorn ce que tu fais c'est que tu essayes d'attirer l'ennemi près de ta tourelle puisque ta tourelle a une puissance de feu bien plus significative et peut donc te filer un coup de main tout à fait conséquent là dessus alors mine de rien Torbjorn on dirait pas comme ça mais c'est un personnage qui est assez endurant parce que tu vas rester généralement dans les environs de ta tourelle qui vont évidemment être assez bien protégés vu que ta tourelle est là et comme tu ramasses du scrap de manière assez régulière lorsque tu flingues des ennemis tu peux vraiment créer des kits d'armure de manière répétée pour tes potes mais également pour toi ce qui te permet d'entretenir ta jauge de vie de manière artificielle sur le long terme c'est un personnage qu'il est pas rare de voir survivre pendant bien longtemps ce qui te permet vraiment de créer des killstreaks assez impressionnantes du point de vue de son pouvoir ultime Torbjorn a accès à Molten Core qui est en fait une super transformation ça le rend beaucoup plus efficace il est beaucoup plus rapide il tire plus vite et il fait plus mal et il récupère également beaucoup d'armure c'est super pratique pour repousser les ennemis lorsqu'ils sont en train de se regrouper près de ton petit point retranché c'est également très pratique pour réparer ta tourelle à une toute vitesse parce qu'en fait ça augmente également ta vitesse de réparation sur la tourelle donc c'est super cool à ce niveau là cela étant dit c'est quand même pas mon ultime favori pour la simple et bonne raison que ça améliore Torbjorn et que son plus gros point fort à Torbjorn c'est sa tourelle c'est pas lui donc comme j'aime pas trop son arme je suis pas méga super fan de son ultime mais ça m'a quand même permis à de nombreuses reprises de sauver ma tourelle balancer l'ultime puis la réparer à toute vitesse avec la vitesse améliorée justement du marteau ça permet assez régulièrement de sauver ta tourelle en cas de situation super dangereuse ce qui est relativement cool ça a également tendance à pas mal effrayer les gens qui t'attaquent je sais pas si c'est vraiment très intelligent d'être effrayé d'un Torbjorn en Molten Core mais ça a quand même tendance à un peu effrayer les gens parce que ça augmente quand même significativement ton rythme de tir ce qui te permet d'infliger évidemment des dégâts plus significatifs malgré le fait que ton arme n'est peut-être pas l'arme la plus grandiose de l'univers Torbjorn a également l'avantage d'avoir les play-off de game les plus ridicules du jeu puisque généralement dans les play-off de game la caméra suit le joueur mais comme c'est souvent la caméra souvent la tourelle pardon qui accomplit les play-off de game avec Torbjorn généralement les play-off de game de Torbjorn n'ont absolument aucun sens mais bon de toute façon le système de play-off de game je le trouve assez grotesque pour être tout à fait honnête donc voilà pour Torbjorn un personnage très efficace en défense pas le plus passionnant à jouer non plus pour être franchement honnête bien que je le trouve quand même plus intéressant que Bastion sur le long terme donc on va enchaîner sur Widowmaker donc Widowmaker c'est le second sniper du jeu probablement le sniper le plus classique du jeu vu que Hanzo est un archer Widowmaker elle utilise un bon vieux fusil de précision des familles alors ce fusil de précision a toutefois une certaine particularité c'est qu'une fois de plus on sent l'inspiration Team Fortress 2 donc comme dans Team Fortress on doit attendre un petit peu avant que le fusil se charge pour avoir le tir le plus puissant possible vous le remarquerez assez souvent sur la vidéo lorsque j'ouvre ma lunette il y a une petite jauge de puissance qui va se charger donc ça c'est comme dans Team Fortress il faut attendre un peu avant de faire les tirs à pleine puissance généralement elle peut one shot les ennemis les moins solides d'une seule balle si tu vises bien les ennemis les plus costauds peuvent généralement demander 2 voire 3 voire plus de balles même si tu vises bien en fonction évidemment de leur état de santé et de leurs éventuels boucliers au delà de son fusil de sniper Widowmaker a également accès à une mine que d'ailleurs je la vois assez vraiment utilisée lorsque je la fronte qui est plutôt pas mal puisque en fait tu peux la coller d'assez loin elle est projetée en avant et en fait c'est une mine qui empoisonne les ennemis qui marchent dessus et ça cause des dégâts assez conséquents et l'autre avantage c'est que lorsque quelqu'un marche sur ta mine t'es averti ce qui veut dire que tu peux placer ta mine sur ton point faible par exemple derrière toi lorsque quelqu'un marche dessus tu sais ah il y a quelqu'un qui est en train d'arriver dans mon dos pour me coller une balle dans la tête donc il faut que je me retourne ou que je bouge donc ça c'est plutôt cool son autre aptitude est une aptitude de mouvement donc avec shift elle peut utiliser un grappin qui lui permet de se placer en hauteur relativement utile pour atteindre les perchoirs qui évidemment sont le territoire des snipers en règle générale alors au delà de ces aptitudes là Widowmaker peut également utiliser son fusil de sniper en tant que fusil d'assaut lorsque tu ne vises pas avec le fusil sniper en fait c'est un fusil d'assaut c'est probablement la mitrailleuse la plus pourrie du jeu elle est vraiment pas très efficace mais honnêtement lorsque tu te fais attaquer au corps à corps par quelqu'un qui bouge très vite du style tracer ça peut te sauver la vie parce que arriver à aligner tracer avec le fusil sniper au corps à corps c'est vraiment pas aisé surtout que Widowmaker pour les gens qui ont l'habitude de jouer des snipers sur les FPS ne peut pas faire de quickscope en fait parce qu'il y a un petit délai d'animation entre la forme de ton fusil lorsqu'il est en forme de fusil d'assaut et la forme de ton fusil de fusil sniper du coup tu peux pas vraiment faire de quickscope au corps à corps et comme tu bouges beaucoup plus lentement lorsque tu as déployé la lunette il vaut mieux généralement forcer l'affrontement au fusil d'assaut lorsque tu te retrouves face à quelqu'un qui bouge très très vite ça reste cela dit vraiment un fusil d'assaut assez pérave mais ça m'a quand même sauvé la vie à d'assez nombreuses reprises de sortir le fusil d'assaut lorsque je suis engagé au corps à corps avec quelqu'un qui s'attendait à affronter un sniper ça peut vraiment effrayer les gens et éventuellement les pousser justement à se retrancher et puis évidemment une fois qu'ils sont retranchés tu sors la lunette et tu leur colles une balle dans le front ça règle généralement le problème alors je suis pas le plus grand fan des snipers généralement dans les FPS donc Widowmaker c'est pas vraiment mon style de personnage j'aurais tendance à préférer Hanzo que je trouve plus efficace à mes distances avec l'arc mais ça reste un excellent sniper et là surtout l'un des meilleurs pouvoirs ultimes du jeu c'est probablement le pouvoir ultime du jeu le moins impressionnant sur le plan visuel mais il est vraiment très très cool en fait ça affiche tous les ennemis à travers les murs donc pendant quelques secondes toute ton équipe peut voir les ennemis à travers les murs ce qui est extraordinairement utile non seulement pour toi en tant que sniper ça te permet évidemment de préparer tes tirs lorsque tu vois quelqu'un à travers un mur qui est en train de s'approcher d'une porte mais ça permet également à tous tes potes d'en faire de même c'est probablement l'un des pouvoirs ultimes que je trouve le plus utile dans le jeu que ce soit moi qui le déclenche ou un de mes alliés je suis toujours très très fan d'entendre Widowmaker déclencher ses super lunettes parce que c'est vraiment 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 super serviable sur le plan tactique de savoir par où tes ennemis arrivent de préparer éventuellement un lobe de grenade un tir de sniper peu importe l'arme ou le personnage que tu joues c'est vraiment un gros avantage alors Hanzo peut techniquement faire la même chose avec sa flèche sonar mais le pouvoir ultime de Widowmaker est quand même infiniment plus efficace non seulement sur sa portée mais également sur sa durée donc c'est vraiment un point fort qu'il ne faut vraiment pas négliger avec Widowmaker mais globalement honnêtement pour un sniper je la trouve relativement fun à jouer je ne suis pas un super fan du jeu d'un sniper dans les FPS j'aime bien être mobile généralement dans les FPS mais je la trouve relativement fun à jouer je suis assez surpris comme je l'ai dit de voir que peu de gens exploitent autant que moi sa mine que je trouve vraiment efficace donc tu peux la lancer en combat tu peux la lancer devant toi et ça cause des dégâts pas négligeables qui combinaient aux dégâts assez catastrophiques de ton fusil d'assaut de daube peut te permettre de te débarrasser de certains comiques qui sont un peu trop approchés donc c'est un personnage efficace c'est un personnage qui est très populaire d'ailleurs elle et Hanzo sont très populaires d'ailleurs probablement les personnages que je vois le plus souvent parfois même dans des scénarios ils sont pas super efficaces je veux dire Widowmaker elle est très efficace en défense mais quand même un peu moins en attaque donc à vous de voir voilà on est passé à travers les 6 personnages de défense d'Overwatch donc comme d'habitude je vous rappelle que je ferai également une vidéo sur nos amis les tanks les gros balours qui sont là pour encaisser des dégâts et enfin sur nos amis les soldats de support qui sont généralement spécialisés dans l'aide de leurs potes voilà j'espère que ça vous a plu ciao tout le monde